A propos justement de cette crise en cours à Kindia, les acteurs politiques se font entendre. En tournée le week-end dernier dans la ville, le président du PADES s'est prononcé sur le sujet. Ousmane Kaba regrette qu'une crise politique se transforme en une crise ethnique. Il s'est aussi exprimé sur la crise à la Cour constitutionnelle. Suivez. Kindia a un climat tendu. Malheureusement, ce n'est pas seulement Kindia, pratiquement dans toute la Guinée. Mais nous avons exactement les mêmes problèmes politiques. Je rappelle qu'à Kindia, ici, il y a eu un problème politique. Puisqu'il y a eu beaucoup de contestations, beaucoup de fraudes et beaucoup de contestations sur les résultats des élections. Ça, c'est la cause première de la discorde. Il y a eu des ententes entre les partis politiques, des ententes que beaucoup d'habitants ne partagent pas. Voilà. Donc c'est d'abord un problème politique. Moi, j'ai été désolé qu'on transforme ça en problème ethnique. La Guinée n'a pas de problème ethnique. On ne doit pas connaître de problème ethnique parce que nous sommes tous frères et soeurs. Par rapport à la Cour constitutionnelle, nous avons été l'un des premiers partis à dénoncer toutes les manœuvres qui cherchent à déstabiliser la Cour constitutionnelle. Parce que nous partageons tous un très gros soupçon. C'est le gros soupçon de manipulation de la Constitution. Si on veut que cela s'apaise, il faudrait que les conseils de la Cour constitutionnelle fassent des déclarations qui puissent apaiser la Guinée. C'est très important. En ce qui concerne la crise politique, elle dure depuis le lendemain des élections. J'ai été le premier à dire qu'il fallait annuler ces élections vu l'ampleur des fraudes. Malheureusement, on ne m'a pas écouté. Je crois que nous sommes encore en train de gérer les conséquences de ces fraudes électorales massives depuis ce temps. Retour à Conakry pour parler de cette collègue des travailleurs de l'usine de transformation d'Acajou de Cabelé, dénommée Ugor H International Cash Holding. Ils ont manifesté hier mardi devant les locaux de la dite usine pour exiger le paiement de leur salaire. Cette entreprise serait en faillite et les employés reclament trois mois d'arriéré de salaire. Faut de quoi, ils ne comptent pas baisser la pression. Mohamed Valé-Touré, Gibril Kabak, Camara pour le reportage. L'usine de transformation d'Acajou de Cabelé, prise d'assaut ce matin par les travailleurs. Ils réclament le paiement de trois mois d'arriéré de salaire à leurs patrons qui ne voudraient pas respecter le contrat. La société est en faillite. Nous sommes en congé, oui. Mais en recrutant d'autres personnes, encore les faire venir travailler. Ça c'est un. En faisant redire les salaires. Tous ceux qui ont 1,5 millions, en le redisant à 600 000. Tous ceux qui sont à 3 millions, en le redisant à 800 000. L'entreprise Igor H International Cash Holding est une usine de transformation d'Acajou qui emploie plus de 250 travailleurs. Les bérets rouges, par instruction du ministre de la Défense, ont traite au quadrillé l'usine en vue d'empêcher les travailleurs d'y accéder. Une situation qui a fallu se transformer en drame entre les travailleurs et les services de sécurité déployés. Ils nous ont attaqué au bord de la route. Ils étaient au nom de 11 militaires bérets rouges. armés jusqu'aux dents. Je vous avais vu, je suis même... Vous avez vu, ils m'ont même blessé hier. Nous avons travaillé pendant 3 mois, nous ne sommes pas payés. Il a envoyé les militaires en code pour nous frapper. Titov Dimitri est le représentant de l'entreprise. Il reconnaît le non-payement de 3 mois de salaire des travailleurs. Mais pour lui, ils n'ont pas agi, conformément à la loi. L'entreprise doit aux travailleurs une partie de leur salaire. Donc l'entreprise ne refuse pas de payer ce reliquat-là. Nous sommes en train de faire tout ce qui est possible pour que les travailleurs puissent entrer en possession de ce qui leur reste comme salaire. Sport, football, comme annoncé dans les titres, le CILI national de Guinée a été tenu en échec hier par le Rwanda sur le score d'un but partout à Kigali. C'est un match qui s'inscrivait dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2019. Avec ce match nul, le 11 national domine toujours le classement de la poule H avec 10 points contre 7 pour la Côte d'Ivoire qui est deuxième pour certains supporters du CILI de Guinée. Les joueurs ont manqué de concentration pour prendre la victoire au Rwanda qui était synonyme de qualification directe. Les réactions de ces supporters sont au micro d'Idriss Abari et de Amara Alex Sela. Ils n'ont pas mal donné mais il reste encore des choses à corriger. Tels que le manque de construction du jeu, parce que là actuellement tout le monde le sait, avant de dominer un match il faut qu'il y ait une construction de jeu en place. Donc il y a beaucoup de choses encore à corriger sur l'équipe, c'est une jeune équipe et on ne doit pas se décroiser d'elle. Vu la blessure aussi de notre milieu de terrain Naby Deco de Liverpool, vraiment ça a un peu joué sur l'équipe. Du fait que la première mi-temps était vraiment incomparable à la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps notre équipe s'est un peu affaiblie au milieu du terrain, plus les ailes aussi. Et donc le changement a beaucoup retardé. Donc je préfère dire à l'entraîneur de faire tout possible pendant les matchs prochains maintenant, de voir comment est-ce qu'il peut faire les changements et comment remplacer les joueurs par étapes aussi. Le jeu que le Sini devait développer, les joueurs ne l'ont pas fait. Les joueurs ont commis beaucoup de déchets, notamment dans l'égalisation. La victoire était à notre portée aujourd'hui. Mais avec le mauvais jeu des joueurs, on est passé à côté de la qualification. Malgré tout, nous soutenons notre équipe, tout en leur demandant d'améliorer leur qualité de jeu. Sport toujours pour clore ce journal. La Fédération guinéenne de football a présenté ce lundi des supporters arrêtés à l'occasion du match Guinée-Rwanda. Ces jeunes, arrêtés par les forces de sécurité, sont accusés d'avoir acheté et vendu illicitement des billets d'accès au stade. La Fédération guinéenne de football entend sévir et traduire les auteurs devant les juridictions compétentes. Explication, Paul Fatiha Tunkara et Abora Kamara. Le match du Sili national contre le Rwanda n'a pas fait que des heureux. 200 personnes ont été interpellées par des forces de l'ordre pour vente illégale et trafique de billets. Ce supporter explique comment elle s'est procuré le billet d'accès au stade du 28 septembre et dans quelles conditions il a été arrêté. Je n'ai pas en faveur de supporter mon équipe national. Je suis venu au stade du 28 septembre. Arrivée, comme on dit toujours, la rarité fait la valeur. Je ne savais pas comment gagner le ticket. On nous dit que le ticket était fini, mais nous, on ne savait pas. Je suis venu, j'ai acheté le ticket. En rentrant au stade, on me dit que non, c'est un faux ticket que j'ai. Après le match contre la Centrafrique, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires pour la Cannes 2019, la Guinée a écopé d'une amende financière infligée par la Confédération africaine de football. Des débordements et bousculades ont également émaillé la fin de parti. Cela s'explique en partie par ce trafic illicite de billets qui n'est pas sans conséquences, comme nous l'explique le directeur général du stade du 28 septembre. La falsification a deux conséquences. C'est les recettes. Deuxième conséquence, c'est l'incident que ça peut causer dans un stade. Et s'il y a mort, moi je suis arrêté. Parce que c'est les biais qu'on falsifie et ça augmente le nombre de places dans un stade. Le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football rassure de pousser davantage le curseur plus haut afin que les présumés coupables répondent devant la loi. La Fédération s'est décidée de porter plainte. Je pense que les procès verbaux sont déjà établis et les indédiats seront déférés devant la loi. Des mesures drastiques sont en train d'être prises par la Fédération guinéenne de football en vue d'éviter ce trafic illicite de billets pour les prochaines sorties du Sili national à domicile. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon après-midi à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501